Salut à tous, on se retrouve ensemble pour découvrir la toute nouvelle version de MotoGP, MotoGP édition 2022. Alors première chose qu'on va pouvoir faire avant de commencer, personnalisation de notre avatar. Alors on va choisir un pilote ou un demi-pilote. On a fait le choix par le petit visage. Ça commence à pu être tout jeune hein. Alors le premier mode qu'on va découvrir ensemble, c'est tout nouveau, ça s'appelle Nine Season 2029. Revivez les moments les plus emblématiques de l'incroyable saison 2009 et de l'affrontement des 4 meilleurs pilotes MotoGP de l'histoire pour le titre de champion du monde. 2001 2 3 4 5 5 championnats du monde d'affilée. 3 chez Honda. Passage chez Yamaha puis 2 de plus. Ce qui prouve que c'est le pilote et non la moto qui fait la différence. Ce qui prouve peut-être aussi que Valentino Rossi est le plus grand pilote moto de tous les temps. Et puis, 2006, les problèmes mécaniques, les erreurs humaines et les blessures. Tandis que Nicky Aydin explose, enchaînant les victoires, les podiums et les points. Il traverse le championnat ou la main jusqu'à la finale de Valence. Concentré jusqu'au bout, l'enfant du Kentucky s'empare du titre après la chute de Rossi. Échec. Bref, vous savez ce que disent les pilotes de la deuxième place. Il devient le favori, la relève. Plus jeune, plus fougueux, plus rapide. Une pression jusque-là inédite. Casey Stoner, le pilote le plus rapide qui ait jamais rencontré Rossi. Il a remporté 10 victoires en 2007 contre 4 pour Rossi. Nouveau coup dur pour l'Italien, triomphe assourdissant pour l'Australien. L'Espagnol Danny Pedrosa est deuxième. En troisième place, Valentino Rossi. Troisième et blessé. Trois os de la main cassés après une chute due à un problème mécanique lors des essais pour la finale. Il prend malgré tout le départ à Valence, mais ne termine pas. Nouveau problème mécanique. Pour remuer le couteau dans la plaie, Yamaha s'offre Roré Lorenzo en tant que second pilote pour 2008. Il prépare l'avenir ensemble. Le loup est désormais dans la bergerie. Quand Lorenzo arrive au garage Yamaha, il se rend compte que Rossi a fait monter une cloison pour s'éloigner de son coéquipier. Mais il n'y a pas de cloison sur la piste. Lorenzo prend la pôle à la première course MotoGP du Qatar. Facile. Il est sur le podium à la deuxième course en Espagne et il remporte la troisième au Portugal. Facile. Puis il chute. Encore. Et encore. Et se retrouve à l'hôpital. Mais Casey Stoner est toujours là. Après les soucis initiaux avec la Ducati 2008, le champion du monde en titre est plus rapide que jamais. Il inscrit un triplé à la mi-saison qui bloque les chances de victoire de Rossi. la riposte commence. Laguna Seca. Un duel au soleil de Californie. L'équivalent à moto d'un véritable corps-à-corps. Les manœuvres de passant sont peut-être un peu trop. Et passent le point d'affaire ou agressif. On fait beaucoup d'affaires et agressif, mais on n'a jamais touché chacun. Mon style de race est d'essayer de ne pas dérouler. En tout cas, j'ai apprécié le battle. Stoner et son écurie n'aiment pas ça. Mais le reste du monde, si. L'Australien perd pied. Avec deux chutes à Burno et Misano. Et pire, un poignet blessé. Rossi est implacable. Il remporte six courses sur les huit restantes. Stoner 2. L'Italien est à nouveau sacré et il façonne l'histoire. Seul un pilote, l'autre dieu italien Giacomo Agostini, a su reprendre son titre après l'avoir manqué de saison de suite. Agostini a réussi une fois en 1975. Mais il termina septième la saison suivante et prit sa retraite l'année d'après. En 2009, Valentino Rossi s'empare à nouveau de son titre, poursuivant de nouveaux records et il n'a aucune envie de prendre sa retraite. Trois problèmes s'opposent à lui. Jorge Lorenzo, Casey Stoner et Dani Pedrosa. Belle intro. C'est l'heure de la course et Casey Stoner est prêt. Il a été opéré du poignet au mois de novembre. Il enfourche une Ducati toute neuve. Il a été le plus rapide aux essais de pré-saison en mars. Et maintenant, il se qualifie à une demi-seconde de Rossi. Une chose l'inquiète cependant. Cette année, la dotation en carburant a été réduite d'un litre. L'écurie Ducati n'est pas certaine que sa machine tienne la distance. Stoner fait un départ canon, puis improvise un mode économique. A 10 tours de l'arrivée, Stoner a deux secondes d'avance sur Rossi. Nous savons que Stoner est très rapide dès le début. Pour une partie de la course, j'ai pu aller comme lui, mais pas pour toute la distance. Ce que Rossi ne sait pas, c'est que Stoner a roulé à l'économie toute la course. A 7 tours de l'arrivée, et avec assez de carburant, l'Australien montre ce dont il est capable. Rossi poursuit le combat. Plus que 7 tours. C'est le moment de le smer. Sur les 4 prochains tours, ouvre l'écart à plus de 5 secondes. Je suis dans un ratio de puissance conso au moyen, encore au max. Pour ne pas trop avoir de soucis de carburant. Je vais construire un peu rond. Pour ne pas détruire un peu. Je vais construire un peu. Et je vais construire un peu. Je vais construire un peu. Il faut arranger un peu, au plus grand. Moi aussi j'ai un peu plus grand. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Qu'est-il arrivé à Dali Pedrosa au Qatar ? Il s'est qualifié 14e et a terminé 11e. Au Japon, il se qualifie 11e. Mais pourquoi ? Pedrosa courait blessé à la deuxième moitié de 2008. En juillet, alors qu'il était en tête en Allemagne, il s'est cassé plusieurs os de la main et du poignet. Il a à nouveau chuté en Australie en octobre, blessure au genou, nécessitant une opération pendant l'hiver. En mars, pour les essais de pré-saison au Qatar, il était presque complètement rétabli. Puis, il a fait une nouvelle chute et ses blessés au genou qui venaient d'être opérés. Pedrosa régnait sur les catégories inférieures. Mais il devient très rapidement le blessé chronique de la MotoGP. Les grosses cylindrées sont peut-être hors de portée pour la stature de l'Espagnol, qui est de loin le plus petit pilote de la première classe. Certains estiment que ça a l'avantage. Il est plus léger, il peut accélérer plus vite. Mais c'est en fait un inconvénient. Les grands pilotes avec leurs membres plus longs ont plus de facilité à manœuvrer leurs machines en grand prix. Stoner et Rossi ont toujours une longueur d'avance sur Lorenzo. Le temps de qualification de Stoner est seulement de 5 centièmes sous celui de Rossi, celui de Lorenzo, une demi-seconde. Puis il prend un mauvais départ. Il a la pression. Je n'ai pas fait un très bon start. J'ai fini le premier lap en 4. J'ai dû me dire le mieux que je peux pour obtenir le bit. Bien, écoutez, on va s'arrêter là pour ce premier chapitre. Franchement, je le trouve vachement bien. Je trouve le côté historique sympa. Le mode défi plutôt bien dosé puisque finalement, c'est ni trop court ni trop long. C'est assez intense. Il y a quand même besoin d'un temps d'adaptation par rapport au circuit. Mais une fois qu'on est dedans, c'est plutôt chouette. Moi, je trouve que c'est plutôt une réussite. C'est ce qui manque un petit peu aux épisodes précédents. Découvrez à la suite lors du prochain épisode.